Bon et bien salut à toutes et à tous, nouvelle vidéo sur la customisation du chali. C'est un 125, c'est pas une grosse bécane ni quoi que ce soit, mais ça me fait plaisir et c'est vrai que c'est assez rare de croiser ce type de moto. Souvent on va plus croiser des cafés racers, on va croiser quelques dax aussi, mais rarement ce type de petite bécane. Et moi je trouve que c'est plutôt sympa à faire, ça me plaît, c'est une bécane que je vais garder vraiment pour moi. Je peux vraiment libérer mon imagination et faire un petit peu ce que je veux. Donc les vidéos, c'est pas juste des vidéos où j'installe les pièces, c'est que je sais que je vais avoir beaucoup d'adaptations à faire et c'est ça qui m'amuse. Donc j'ai acheté un bras aussi en Key Speed en aluminium. Donc on va essayer de faire la modification de tout ça, regardez comment ça se passe. Pareil, vous avez vu du coup, j'ai modifié la taille de mes pneus vu que j'ai pris du diamètre en plus. Je vais en profiter pour changer la démultiplication sur ma roue arrière pour prendre un peu plus de vitesse. Parce que là le moteur développe assez, mais on sent que ça tire pas correctement. Mais bon, après il y aura d'autres modifications qui feront que j'aurai encore de nouvelles adaptations à vous montrer. Donc ça c'est la première étape, puisqu'après quand il y aura tout le système avec la fourche à l'avant, le bras oscillant, je vais le rabaisser complètement le plus bas possible. Donc si ça vous intéresse et que la vidéo vous plaît, et peut-être que ça vous donne des idées vous aussi, abonnez-vous. Suivez-moi aussi sur Instagram. Sur Instagram, de temps en temps, il y a des fois que je m'énerve et je pose pas mal de choses. Ça c'est les futures pièces, donc le double phare. Je sais plus ce que c'est ce double phare, sur quelle machine c'était monté. La fourche, forcément là le diamètre, ça c'est la fourche d'origine. Et pareil, le disque, le disque il est énorme. Ça c'est le disque d'origine, et ça c'est le futur disque. Donc déjà il fait à peu près la taille de la jante à l'intérieur, et ça, ça va être sympa. Un petit kit de radiateur pour le moteur. Je sais pas trop où l'installer encore. J'hésite, parce que j'ai de la place sur le phare, j'hésite à faire un truc avec ça par-dessus. Ou alors sur le côté. Là, ou là, ou quelque part, mais pas... Ah, quoi que en bas, si, devant. Bon, bref, à voir, à voir. Donc premièrement, on va enlever tout l'ancien bras, le kit chaîne complet, et les suspensions. Donc le bras oscillant, alors moi je l'ai pris comme d'origine, parce que le réglage est cool. Par rapport à ma taille de pneu, vous avez vu, j'ai mis les plus gros pneus que j'ai pu trouver. Je vais devoir redurcir, parce que pour le rabaissement, il va falloir que je fasse gaffe, parce que bon, ça a beau être des suspensions à gaz, et de manière à ce que quand il y a des nids de poule, là des fois c'est le cas, j'ai le pneu qui vient toucher à l'intérieur, tellement il est gros. Enfin, il vient toucher par là, tellement il est gros. Donc c'est pas, c'est pas terrible. Ce que je vais garder, ça va être le cadre, et la selle. Voilà. Et les garde-boue aussi. Déjà en train de remplacer le bras, j'ai le carbu, vraie fourche, double phare avant, arrière. L'objectif, ça va être de faire une bécane perso, pouvoir rouler, alors pas tous les jours avec, mais de temps en temps, c'est... Voilà mon gaillard, on pose ça comme ça. Oh, le style racing, comme ça, l'aileron rabaissé. On dirait, bah rien du tout en fait. Ensuite, on va faire sauter le frein. La ligne d'échappement, là, elle tient avec un collier en ferraille, et un câble, et un serre-câble. C'est terrible. Waouh ! Il y en a deux, trois modifs moteurs qui vont être prévus. Mais ça, on verra une fois que le châssis sera complètement terminé. Voilà. Je vais aller chercher de quoi peser, on va voir combien je vais gagner. Alors, pour la pesée des bras, c'est juste pour avoir un petit ordre d'idée. Un kilo, 279. Bref, on est à peu près à 2,2 kilos. Bon, rangement, nettoyage, et puis on installe le nouveau. Oui, il passe bien. Ensuite, normalement, on va avoir la suspension, comme ça, avec la rondelle derrière. Et ensuite, on revient ici. Et là, j'ai remarqué que là, on avait le patin de protection, et que le problème, c'est que mon pneu passait déjà à ras. Donc, on va vérifier si ça passe encore ou pas. J'ai des doutes. Non. Ah. Yes. Eh ben, super, on a un souci. Il n'est pas assez long. Pourtant, il fait les mêmes dimensions que l'autre. Ça sentain que je suis dégue là, un peu. Putain, pourquoi il n'est pas assez long ? Le bras, à l'intérieur, va plus loin. C'est débile. La déception, mais bientôt de retour. Bon, eh ben, ça y est, j'ai reçu le nouveau bras. Tac, tac. Regarde, comme il est beau. Bim. Bim. Voilà, cette fois avec les bonnes dimensions. Donc, je l'ai pris en plus 4. Parce qu'en fait, vous voyez, là, au-dessus, ici, on a le rebord qui est beaucoup plus loin. Par rapport, en fait, au bras. Qui est d'origine, donc bien arrondi. Le pneu d'origine, je pense, avec le bras de la même taille, ça passe. Mais là, avec mon gros pneu, ça passe pas du tout. Du coup, ça va me reculer aussi un petit peu les suspensions. Ça va être un petit peu plus loin. Ah, vraiment pas grand-chose. Mais bon. Après, on fera les réglages de hauteur. Eh ben, je vous passe le démontage et puis le remontage de celui-là. Et puis, on repasse directement à la jante. Je vous fais un petit timelapse, tranquille. Et ben voilà, ça y est, il est remis. Bon, quand l'échappement sera modifié, ça aura un peu plus une belle tête. Entre-temps, pendant que j'essaie de recevoir ça, j'ai commencé à monter les clignotants. Vous verrez dans la prochaine vidéo. Il faut qu'on change, du coup, cette petite couronne en 32 dents pour passer en 31. Ça, c'est des petits essais de démultiplication. On va voir. Changer la chaîne parce que forcément, la roue va être reculée. Donc, j'en ai commandé une. Une en mode Jackie renforcée. Ça va être incroyable. On va voir la gueule, mais on va rigoler deux minutes. Bon, j'étais en train de remonter la couronne. Et regardez ce que j'ai reçu entre-temps. Mais attendez, est-ce que je vois bien ce que c'est ? Ce que c'est, que c'est ? Et regardez ce que c'est. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Oh. Oh. Et ouais, les boys, ça, c'est un véritable Honda directement importé du Japan. Et du coup, ça faisait une semaine que je l'attendais. Là, je l'ai enfin reçu. C'est cool. Et ça sera une des prochaines restaurations. Ou peut-être que je l'aurais déjà commencé. Je filme toutes ces vidéos à l'avance. Bref, on verra bien. On verra bien. Je vais faire un coup de nettoyage. Et on réinstalle la jante. Bon, il faut forcément, là, le réglage par rapport à l'autre. Le réglage, là, va être beaucoup plus précis. Alors, il faudra quand même que je vienne changer mon axe. Parce que je ne suis pas bien. Mais je vais le serrer à bloc en attendant le temps de le changer. Il m'en faut un poil plus long. Et là, par contre, voilà. Si je le ramène trop, tac, j'ai le pneu qui vient dedans. Vraiment limite. Et du coup, là, je suis à bloc quasi. Quoique. Donc, là, ça frotte à mort. Et normalement, je suis à la bonne taille. Parce que mon réglage va se faire à peu près à la moitié. On va voir par rapport à ma chaîne. Et par rapport à la démultiplication. Mais... Hey ! Je viens de voir ici, si je viens fixer la vraie pâte. Que K-Speed m'a envoyée. Ou, donc, peut-être que j'aurai un réglage ici. Ou peut-être que je mette la pâte classique. Parce que la pâte classique, elle est là. Et ça, c'est la pâte que K-Speed m'a envoyée. Donc, on a une grosse différence. Donc, petite chaîne renforcée. Couleur orange. Alors, on va me dire, oui, t'es un Jackie. Oui, non, c'est parce que vous verrez plus tard. Pour remettre en position tout le reste. Et franchement, moi, je ne suis pas déçu de la gueule que ça va avoir. Pour le moment, sur le train arrière. Même si ce n'est pas fini. Mais positionnement de la roue générale et tout. Franchement, c'est stylé. Donc, on va tester ça. Pour la tringle. Qui va venir tenir toute la partie du tambour. J'utilise l'ancienne, du coup. Parce que la nouvelle est trop grande. Donc, j'utilise l'ancienne avec l'ancien système. Le ressort. Et la tringle de frein, pareil. Du coup, ne bouge pas. Et reste la même. On ne voit rien avec ce pot d'échappement de merde. Bref. Il y a juste la pièce qui vient derrière. Dans le tambour. Pour tout fixer. Tac. Tac. Putain, je viens de me baiser le genou. Ça y est. Allez. C'est beau. C'est beau. Il n'y aura plus qu'à régler. Là, il freine. Ça va en fait. Il est instinctif. On va dire ça. Il est instinctif. Il est. Et bien, on va décaler ça. On la ramène. On remet la tringle. On refixe toutes les suspensions. On serre tout. On règle les ressorts de suspension. Et ensuite, on pourra voir ce que ça dit. Hop là. Ça fait du taf. Et il est 2h30. Ça va y aller. Yo. Re. Bon. Allez. On va pouvoir passer au réglage. Bon. Puis, j'ai regardé aussi un petit peu au passage. Normalement, en coupant les vis de rotule. Et en enlevant l'écrou. Parce que je vais réussir à gagner entre là et là. Ça va me faire perdre mon petit centimètre que j'ai ici. Que je voulais gagner. Bon. Ça, on verra le jour où, quand on aura la fourche. Quand on fera le réglage. Si c'est bon. Ou si je dois recouper un peu. Mais du coup, là. Yes. Pile poil. 2,2. Impec. Allez. On resserre ça de chaque côté. Puis, on va mettre un petit coup de cul dessus. Voir jusqu'où il redescend. Pas mal. C'est pas mal. J'aurai aussi la petite adaptation. Parce que j'ai envie de remettre le pare-chaîne. Ici. Là, il faudra que je vienne faire une patte de fixation. Je sais pas. Peut-être en me servant de l'écrou qui sort ici. En faisant un dérivé. Et en remettant ça là, le long, comme ça. Pour éviter de se prendre toute la graisse dans les pattes. Je verrai quand j'ai le temps. Si je le fais en vidéo ou pas. Mais là, pour le moment, on a fait déjà du bon boulot. On a monté le bras complet. On a tout réglé. Reste plus qu'ici. Après, à serrer. Ça a pris du temps, quand même, mine de rien. De faire juste une adaptation, entre guillemets, du bras océan. Juste ça, ça m'a pris quelques jours. Enmi le fait que j'ai dû recommander le bras. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Mais bon. Voilà. C'est fait. Bon, et ben voilà un petit peu ce que ça donne pour le bras océan. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous. Et sur Instagram. Aussi également, venez sur Instagram. Il n'y a pas assez de monde de YouTube sur Instagram, je trouve. Mais voilà. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Normalement, on terminera la double optique arrière. On va pouvoir passer un petit peu à tout ce qui va être face avant. Avec la nouvelle fourche, tous les phares. Et on terminera ensuite par le moteur. Fin de préparation. Mais il reste encore beaucoup de travail. Et je pense qu'il va avoir une sacrée gueule. Et ça va être assez incroyable comme petite machine. Moi, perso, je kiffe le châssis. Je kiffe la gueule en général. Et avec la fourche, les optiques et tout ce qui va s'ensuivre. Normalement, il devrait avoir une gueule unique. Tout simplement. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501.